What's going on guys ? Bienvenue sur l'épisode 0 de Parasitive 2. J'ai reçu un email, c'est marrant parce que j'ai commencé mon nouveau playthrough, le let's play annuel de Parasitive 2 sur ma chaîne. Je l'ai commencé il y a à peu près une semaine, je suis bientôt à la fin du let's play. On m'a envoyé un email, on m'a demandé les configurations de l'émulateur. En gros je vais montrer la configuration de l'émulateur, puis après je vais montrer le jeu vite fait. En tout cas, donc voilà. Je l'ai mis en mode fenêtre, j'ai mis du 1152 sur du 864, donc c'est toujours en 4 tiers, parce que vous savez les vieux jeux, vieille télé et tout ça. Et par contre, la fenêtre est assez grande si vous avez un écran en 1080, donc pour y jouer c'est pas emmerdant. Voilà, l'écran est assez, la fenêtre est assez grande, vous allez voir après. Après on a du, donc pour ce qui est la résolution interne, XY, tout ça, mode étiré, tout ça, machin. Donc on a 2, 3 et après on a tout à 0, donc en gros c'est les différentes versions, vous voyez qu'il y a 0, 1, 2, 3 à chaque fois. Donc voilà, c'est ça, moi j'ai mis ça. Après là j'ai pas de toucher, le limiteur de FPS, détection automatique, tout ça, on a ça. Et après pour la compatibilité, j'ai mis 2, 3 et 1, donc extend, full et standard. Et après nous avons les filtres plein écran, filtrage de l'écran, joli filtre en plein écran. On a ça, on a le filtre MDEC je crois, qui est coché. Et c'est à peu près tout. Alors j'ai fait quelques autres tests, mais je pense que ça c'est le meilleur, voilà. C'est plus ou moins le meilleur. Après j'ai, ben après il n'y a plus rien du tout à montrer en fait. Non, il n'y a pas grand chose, donc on va lancer le jeu, tout simplement. Donc on va ouvrir la liste, parce que je l'ai mis en liste. Donc je vais vous montrer ça. Je suis déjà au CD2. Donc vous allez voir un peu le jeu. Le jeu est très beau et très net, il n'est pas pixelisé du tout. Il n'y a que en fait les écritures, vous voyez que les écritures, à la limite, vous voyez des pixels. Mais en fait c'est parce que c'est la fonte, c'est l'écriture qui est comme ça. L'écriture, vous ne pouvez pas la rendre plus nette. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est impossible de l'avoir plus nette. Donc voilà. Mais vous allez voir que les modèles dans le jeu sont extrêmement beaux. Et vous voyez que la fenêtre, elle n'est pas trop petite. Elle est assez grande. Après vous pouvez l'augmenter si vous voulez encore. Mais bon après, c'est peut-être moins joli pour vous pour jouer. Mais vous voyez les... Bon là ce n'est pas du plein écran parce que je le montre sur le bureau en fait. Mais vous voyez que les personnages en fait sont très beaux. Les ombres sont très bonnes. Il n'y a pas de personnages qui passent à travers les décors. Parce que les émulateurs ont souvent ça. Avec les personnages qui passent à travers les décors. Les magies marchent très bien. Il n'y a aucun problème. Le menu est encore... Comme j'ai dit, ça vient de la fonte elle-même. Et on peut voir que les carrés par exemple des objets, des fois, n'ont pas l'air d'être trop droits. Mais ça c'est par rapport à la grosseur, je pense, de l'image. Mais voilà, c'est tout. Franchement c'est le seul problème du truc. Mais sinon tout marche très bien. Et le jeu est très très joli. Je vais voir s'il n'y a pas des monstres quelque part. Donc je vais juste montrer des monstres vite fait. Mais tout marche très 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 bien. Il y a aussi des fois des choses assez dures dans les émulateurs. C'est tout ce qui est reflet. Et là le jeu marche très bien aussi. Les reflets sur les miroirs, sur les vitres, etc. marchent très très bien. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc voilà, c'est la config de mon émulateur. Ça marche très bien. Donc vous pouvez y jouer très facilement avec cette config là. Si vous voulez. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Pour l'épisode 0 en gros. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Après j'ai testé d'autres modifications. Je ne pense pas qu'il y ait mieux. Les modèles c'est le plus net possible. Après si par contre, par miracle, vous arrivez à faire mieux. Bien sûr évidemment. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi un peu le setting que vous utilisez. Tout ça. En tout cas j'utilise le EPSXE. La dernière version. Si vous voulez aller voir sur leur site. Eux-mêmes. Vous tapez EPSXE. Sur Google vous trouverez leur site. Et prenez la dernière version. Moi j'utilise la dernière version. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Et j'espère du coup que les gens qui aiment Parasitive 2 vont aimer. Car le let's play annuel en mode scavenger arrive. Voilà. Merci d'avoir regardé. A la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada